L'arrivée en Ecosse c'est trois avions, deux ferry, trois fois de la voiture. Quand on fait le tout de nuit, puisqu'il fait nuit assez rapidement dans la brume et qu'on se retrouve un peu perdu au milieu de une baffe, on se demande ce qu'on fait là et de voir le lendemain se réveiller avec un grand soleil et de voir les paysages des Suétlandes qui sont magnifiques et de voir le banc tout intégré qui est au milieu de ça et qui est prêt pour les essais c'est assez marquant. C'est une belle première découverte de ce qui nous attend. Le camion est parti le 30 septembre de l'isile de Rars. Il est arrivé en même temps que les équipes aux alentours du 10 octobre. Ici en Ecosse, on est une dizaine d'ingénieurs à travailler sur le banc de contrôle. Mon principal rôle ici, en tout cas celui que je prends en priorité, c'est d'assurer la sécurité des équipes. Que chacun se rende bien compte de ce qu'il est en train de manipuler, de l'opération qu'il est en train de faire pour être sûr qu'il puisse réagir. Ça c'est vraiment la première chose à inculquer à cette jeune équipe qui découvre le métier d'opérationnel. Ici, vu qu'on travaille avec des équipements sous pression, des choses qui sont assez dangereuses, la procédure c'est vraiment primordiale je trouve. Ça permet de connaître le banc d'essai vraiment de A à Z. Aujourd'hui, on a plusieurs corps de métier différents. On a des postes en fluide qui sont là notamment pour faire toute l'intégration de l'alimentation fluide du banc. On a donc des postes mécaniques pour pouvoir faire les structures tout simplement. Installer tout ce qui va être par exemple une pompe à eau, ça demande un minimum d'installation. On a électriquement, on a plusieurs aspects différents. Tout ce qui va être le câblage et l'alimentation en général du banc ou des équipements. On va avoir tout ce qui va être plutôt orienté hardware, installer les différents équipements pour pouvoir les contrôler, que ce soit des logiciels d'acquisition, que ce soit des logiciels de contrôle ou même des stations météo, des caméras comme on a. Et puis on a plus une partie qui va être sur du coup la gestion soft qui va permettre de piloter le tout à partir du software, donc mettre en place les bons programmes pour pouvoir réaliser toutes nos opérations. Je vois vraiment le banc qui prend forme de jour en jour. Quand on est arrivé, le banc était déjà quasiment entièrement monté. La ligne était tendue, le conteneur était sur ses pieds, les bouteilles de gaz étaient déjà installées. On avait tout le montage en face de nous et qui était encore plus massif que quand il était à Reims. Ça fait plusieurs semaines qu'on est arrivé sur site, mais on a quand même réussi à aller au bout de l'intégration. On va pouvoir démarrer toute la partie qualification. Alors là, on commence à ce qu'on appelle la phase de re-sem du banc. C'est-à-dire qu'on va éprouver le banc, on va lui faire faire des tests sur différents éléments pour s'assurer qu'il fonctionne comme on l'avait designé, pour s'assurer qu'il fonctionne proprement et que quand on va réaliser l'essai à feu, il va se comporter comme attendu et qu'on n'ait pas de mauvaise surprise à ce moment-là. À la moindre abnormalie qu'on va rencontrer, on va profiter de la base arrière, les équipes qui sont à Reims, de leur expertise et de leur recul. Par rapport à nous, on est vraiment un petit peu focus et d'être dans le guidon sur les activités d'essai. Quand on est en fait sur la partie base arrière, on va venir en fait être en soutien tous les jours, tous les jours sur ce qui se passe en zone avant en Écosse. La base avant ne pourrait pas avancer au jour le jour comme elle le fait aujourd'hui, avec la fluidité qu'on le fait aujourd'hui, si on n'avait pas le soutien de la base arrière. On s'est rélevé un matin, on n'avait plus de réseau de portable, plus de Wifi dans la maison. Il se dit pourquoi pas, faites plus, on est dans un coin reculé, ça va disparaître. La journée avance, on n'a toujours pas de réseau, que ce soit du réseau simple cellulaire pour passer un coup de fil ou du réseau internet. Pas de Wifi, donc je suis sur l'île. Ça a un impact professionnel, nous, puisqu'on ne peut plus accéder à nos documents qui sont accessibles sur notre serveur au local à Reims. Donc on perd accès à des documents comme des procédures qu'on avait déjà rédigées. Ça mettait un frein dans les activités de la journée. Et aussi, c'était l'impossibilité de communiquer avec les proches. Au milieu de journée, on a commencé à avoir des retours de Sac Savoir, du coup, qui venaient sur place pour pouvoir discuter avec nous, qui nous ont annoncé que c'était probablement des câbles qui avaient été sectionnés. On pensait que c'était que l'île de Houst où on est qui était coupée. Ensuite, on a découvert que c'était tous les Shetlands qui étaient coupés du monde. Donc là, heureusement, ma bonne réaction de la base arrière, qui a appelé tous les proches pour les prévenir qu'on était juste coupés du monde pendant quelques jours et qu'ils ne savaient pas s'inquiéter. On est sur une île où il y a à peu près 600 habitants. On est quand même très éloignés. Tout se complexifie rapidement dans l'aspect logistique. C'est une nuit très tôt. Et vers 15h30, 15h40, ça commence à se resplombrir pour qu'à partir de 16h20, ce soit la nuit noire complète. Travailler à la frontale, ça se fait bien. On y arrive, on a des spots aussi pour éclairer. Mais c'est toujours moins pratique que de me poster forcément en plein jour. On a clairement aujourd'hui des équipements qui souffrent des conditions climatiques. Mais au niveau de la pluie et tout, c'est impressionnant. On ne s'en est pas quand même. Heureusement, on est parti sur une conception robuste. Du coup, la pluie était horizontale. Ça, c'est déjà à noter. On s'est retrouvés avec les pires conditions vent ou pluie. Comme on a vu les plus beaux arcs en ciel qui puissent exister avec des levées de soleil somptueux. On n'a heureusement pas la pluie et le vent tous les jours. La bonne surprise, clairement, c'est la relation qu'on a avec les équipes de Saxa. On a eu un accueil par Saxa World qui est très appréciable. Ils nous ont beaucoup aidé sur plein de domaines. Ils sont toujours à l'écoute de nos besoins. Je pense qu'ils n'auraient pas été là. On n'en serait pas au point où on en est aujourd'hui. On n'est pas du tout à frein aujourd'hui de travailler avec une équipe jeune. Bien au contraire, on est avec une équipe très, très proactif. Il faut finalement, dans l'autre sens, suivre parce qu'ils sont très demandeurs d'activité. L'activité avance très vite. Là où, du coup, finalement, ce qu'il va avoir besoin de faire, c'est un petit peu de freiner cette proactivité. On a avancé à une vitesse qui est assez impressionnante. En fait, on commençait la journée et on ne s'arrêtait pas jusqu'à la fin de la journée. On avait toujours quelque chose à faire. On était toujours en train de préparer quelque chose, d'installer quelque chose, de tester quelque chose. Les équipes, du coup, je les connaissais d'avant, donc c'est cool. L'ambiance est hyper sympa. Il y a toujours une très, très bonne ambiance avec une équipe qui est hyper soudée. On vit tous ensemble quasiment un 24. J'avais peur au début que ça puisse créer de l'attention, d'être en permanence les uns sur les autres et pas avoir sa lune d'air. Il n'y a pas eu une seule embrouille et donc c'est assez agréable à découvrir. Je ne sais pas, je pense que c'est toutes les petites soirées, les petits moments qu'on passe ensemble, qui sont cools, tout est beau, tout est à découvrir. Donc juste le fait d'être ici avec eux, c'est cool. On est tous dans la même galère, mais mieux on rame dans le même sens. L'étape qualification est terminée, maintenant on est prêt pour les essais à feu. C'est vraiment là où on a vu le banc prendre vie. On était sous tension, on attendait que ça y est, on puisse lancer la séquence. On était sous tension, on a vu le banc de l'étrées. Sous-titrage ST' 501